Précision que j'ai fait, je l'ai dit dans le début de sonatel Kessel, sonatel Fri et Espresso, qui sont dans le combat. Je pense que j'ai dit qu'effectivement, j'ai dit qu'on a eu une conférence de presse, j'ai fait l'estimation 2024, perte, perte directe, opérateur de 3 milliards. Bon, on regrette le fait que, M. le ministre, on lui a entendu dire que, bon, si on a eu un chiffre d'affaires de 1 000 milliards, on a un chiffre d'affaires de 1 000 milliards. Bon, ce qu'on a fait, c'est grave ici, pour un ministre de la République. Parce qu'on ne raisonne pas en termes de petites pertes ou de grandes pertes, mais de grands gains. Parce que, au Sénégal, le problème qu'on a avec nos autorités, on ne peut pas avoir un développement tant qu'on n'a pas des sociétés nationales fortes. Et la précision, moi, sonatel, il y a encore 15 ans en tant que travailleurs, c'est une société à la base nationale, dont le deuxième actionnaire est l'État du Sénégal. Et très bien représenté, d'ailleurs, et qui est lié à Orange par un pacte d'actionnariat. Donc, sonatel, nous mêlons l'État du Sénégal. Nous mêlons l'État du Sénégal. Il y a un pacte d'actionnariat. Il y a un an, en tant qu'hommes politiques, vous devez dire l'État du Sénégal, vous publiez le pacte d'actionnariat, vous devez voir quels sont les liens qui lient l'État du Sénégal avec le partenariat stratégique. Il n'est pas propriété, il est juste partenariat stratégique. Juste partenariat stratégique. Et toute la matière grise sont des Sénégal. Amouille, kénène kounira.